Suite à cette catastrophe naturelle, l'aéroport international de Goma reste fermé sur décision des autorités congolaises jusqu'à l'amélioration de cette situation qui prévaut au nord Kivu. Tous les vols ont été délocalisés à l'aéroport de Kavoum au sud Kivu. Pour la société civile locale, elle invite le gouvernement congolais à moderniser cet aéroport en vue de l'ouvrir au monde. Prenons cette réaction d'Emmanuel Bengueya, président de la société civile de Kabare. En faisant ainsi de pertes en vue humaines de biens immatériels endommagés. En ce moment, compte tenu des infrastructures qui ont été touchées par ces catastrophes naturelles et qui risquent de couper la communication entre les provinces du sud Kivu, nord Kivu ainsi que l'Itouri, la société civile du territoire de Kabare demande à ses députés nationaux liés du territoire de Kabare et de plaider en synergie avec ces provinces du nord Kivu et du sud Kivu et de l'Itouri, de plaider ensemble auprès du gouvernement congolais pour que l'aéroport de Kabare soit élargi et que l'aéroport de Kabare soit modernisé aux normes nationales et internationales pour permettre le libre échange entre les trois provinces du Turi, mais aussi l'Ou Kivu, Sud Kivu ainsi que les pays voisins de la province du Sud Kivu, le site de Rwanda, l'Ouganda et même la Tanzanie. Mais aussi élargir cet aéroport de Kabare va pouvoir permettre au gouvernement congolais de prévenir d'autres cas des catastrophes naturelles qui pourraient surgir dans les nord Kivu, mais aussi dans le reste des provinces de l'est de la République démocratique du Congo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !